246 sur 1, deuxième. Action. C'est à Paris où il a d'abord connu le succès qu'a débuté le tournage de la série dramatique sur Félix Leclerc, un personnage plus grand que nature interprété par Daniel Lavoie. Ah, salut Félix. Je sais pas c'est quoi, mais chaque fois qu'on me met la perruque, la voix me baisse de deux tons. Sauf que le mercure, lui, ne descend pas depuis deux semaines, alors que l'on tourne dans des endroits non climatisés. À plus de 40 degrés, les comédiens sont mis à vue d'épreuve. Le plateau est un véritable four, ce que n'avait pas prévu le scénario. C'est tout à fait insupportable, écoutons. Car authenticité oblige, ce sont des chaussons, des pantalons et même un maillot de corps en laine que doit porter Daniel Lavoie. 100% pure laine du pays. C'est rien, j'ai pas encore mis de la chemise karaté. La série de quatre heures, écrite et réalisée par Claude Fournier en coproduction avec la France, sera diffusée dans un an. Ce sera davantage qu'une biographie romancée. On essaie de faire revivre autant, au fond, l'univers imaginaire de Félix que son univers direct avec les gens qui l'entourent. Pour ce rôle, il a repris 29 chansons de Félix Leclerc, de quoi sans doute alimenter une forte tentation de lancer un album double. La tentation est, ça c'est clair, forte, je sais pas encore. Une chose à la fois, il reste encore près de deux mois de tournage. Guy Gendron, Radio-Canada, Paris. Télévisée intitulée Félix Leclerc, le fou de l'île dans laquelle il incarne le légendaire chansonnier. Isabelle Boutin s'est rendue sur le plateau à l'île d'Orléans où il a également croisé le réalisateur Claude Fournier. Bienvenue à Saint-Pierre-Île-d'Orléans. Aujourd'hui, plateau de tournage de Félix, le fou de l'île. Daniel Lavoie, comment on aborde le rôle de Félix Leclerc? Prudemment, avec beaucoup d'attention et je pense avec beaucoup d'amour, en tout cas ce qui me concerne, parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé Félix. Pourquoi avoir choisi Daniel Lavoie? Parce qu'on refaisait les chansons de Félix, c'était la première décision. Pour refaire les chansons de Félix, je pense qu'il n'y avait pas quelqu'un de plus intéressant comme chanteur que Daniel Lavoie. Et je savais que Daniel pouvait également jouer le personnage de Félix. D'abord, il lui ressemble. Est-ce qu'il y a des similarités entre Daniel Lavoie et Félix Leclerc? Et maudite affaire. Beaucoup, beaucoup, étonnement, oui. Ce n'est pas juste une ressemblance physique, c'est aussi une ressemblance de tempérament, de personnalité. Félix, c'était quelqu'un d'assez secret. Daniel, c'est quelqu'un de secret. Félix a été reconnu en France avant de l'être au Québec. C'est le cas de Daniel Lavoie qui est bien plus apprécié actuellement en France qu'il est chez nous. Je vais vous dire une histoire que Gaëtan, la femme de Félix, m'a dit. Elle dit, quand elle m'a vu à la télévision, quand je suis arrivé du Manitoba, Gaëtan m'avait vu à la télévision, puis elle avait regardé Félix, puis elle dit, «Félix, tu n'es pas allé au Manitoba, toi? Tu n'aurais pas eu des histoires d'amour au Manitoba? » Elle trouvait que je ressemblais beaucoup, puis elle commençait à douter de Félix un petit peu. J'ai trouvé ça très, très drôle. Ça, Daniel ne vous l'a peut-être pas dit, mais il y a aussi chez Daniel Lavoie un petit côté contemplatif, je dirais à la bordure presque de la paresse. Et Félix disait de lui-même, « La paresse est un don de Dieu, puis je l'ai eu, moi, à la naissance. » Là, ça fait depuis le 1er août qu'on tourne tous les jours, du matin jusqu'au soir. Et le soir, on apprend nos lignes pour le lendemain matin, et on recommence. Je ne suis peut-être pas aussi paresseux que Félix aimait bien se vanter de l'être, mais je le suis quand même un peu, et puis le paresseux commence à trouver ça difficile.